Salut les passionnés, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et comme promis je vais vous faire découvrir dans cette vidéo les différents métiers de la parfumerie tout au long de la vie d'un parfum. Je vais vous exposer les métiers principaux tout en essayant de vous expliquer toutes les étapes de création et de fabrication d'un parfum. Bien sûr les procédés peuvent être différents selon l'entreprise mais ce que je vais vous expliquer c'est ce que j'ai vu moi dans mes propres expériences. Cette vidéo sera divisée en trois parties la création l'évaluation et la fabrication. Pour créer un parfum la première étape c'est le service marketing qui reçoit la demande du client donc la demande du client se fait en général dans un document appelé le brief ce document il contient tous les éléments qui vont permettre à l'équipe marketing et au parfumeur de créer un parfum qui ressemble à ce que veut le client donc il peut contenir une description de l'aider du client mais aussi l'application est ce que ce sera pour une eau toilette un gel douche une lessive on peut aussi trouver le prix d'achat au kilo et parfois même des documents marketing comme des photos une publicité tout ce qui pourra inspirer le parfumeur et aider à créer un parfum en accord avec ce que le client imagine donc une fois le brief en main le parfumeur commence la création du parfum en créant une formule la formule c'est un peu la recette du parfum elle contient le nom des matières premières et leur quantité la plupart du temps le parfum est d'abord formulé en pur c'est à dire que les matières premières ne sont pas diluées on peut également travailler avec les matières premières diluées soit dans de l'alcool pour la parfumerie fine soit dans d'autres solvants pour d'autres applications c'est plus compliqué à mettre en place puisque il faudrait travailler soit sur une seule application en même temps soit avoir chaque matière première diluée dans tous les solvants qu'on peut utiliser par contre ça a l'avantage de révéler les matières premières dans le sens où on voit tout de suite leur potentiel on voit tout de suite ce qu'elles pourront donner une fois dans le produit final comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente une matière première concentrée peut parfois être dérangeante au niveau de l'odeur est beaucoup plus plaisante en dilution il faut savoir que la plupart des clients des sociétés de création de parfum achètent les fragrances en pur et il les dilue ensuite eux mêmes dans leur support par exemple lorsque vous achetez un parfum alcoolique dans un magasin c'est en fait souvent une fragrance achetée à l'une de ces sociétés de création et qui a ensuite été diluée par la marque et embouteillée dans des flacons à son image comme société de création on peut citer par exemple IFF Jivaudan ou Firmenich qui sont les trois premiers du secteur ou bien encore MAN qui est la première société française dans le monde et qui est dans les dix premiers une fois la formule créée par le parfumeur on doit bien sûr la peser la plupart du temps les parfumeurs ont des assistants notamment pour peser leurs essais et les aider dans leurs travaux mais ce peut également être le travail des préparateurs qui eux sont seulement formés sur les pesées donc soit les assistants parfumeurs soit les préparateurs vont peser sur une balance de précision en général un essai de moins de 30 grammes le parfumeur pourra ensuite sentir le parfum pur ou bien demander son application dans le support final il faut savoir qu'un même parfum pur une même fragrance ne peut pas toujours être utilisé sur plusieurs supports il peut y avoir des mauvaises interactions au niveau des molécules du support et du parfum ou bien l'odeur peut ressortir différemment le parfumeur doit donc avoir de bonnes connaissances en chimie si possible pour pouvoir adapter ses formules au support et éviter ses problèmes voilà merci d'avoir regardé la première partie de cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve dans deux semaines pour la deuxième partie merci beaucoup